Les acquisitions psychomotrices, il y a le tonus et la motricité, donc il doit tenir sa tête à l'âge de 3 mois et ça, c'est les questions à poser aux mamans. Il y a des mamans qui sont éveillées, qui vont vous répondre, elles sont sûres d'elles, surtout quand c'est un premier bébé. Il y en a d'autres qui s'en foutent pas mal. Donc des fois c'est très important pour évaluer le développement psychomoteur de cet enfant. A 3 mois, est-ce qu'il arrive à tenir sa tête ? Normalement à 3 mois, il devrait avoir la tête bien tenue. Avant, il n'y a pas de souci. Assis sans appui, c'est à 7-9 mois. Quand je dis sans appui, à partir de 4-6 mois, on peut le mettre entre des coussinets. C'est-à-dire qu'il doit s'asseoir, mais il peut bouger. Il devrait être un petit coussin, mais à 7-9 mois, il devrait être bien assis, sans rien du tout. Debout avec appui, 8 à 9 mois. Debout même si il y a des enfants, c'est des raretés qui commencent à marcher à 9 mois, mais c'est très peu quand même, c'est des raretés. Marche sans appui, entre 11 et 16 mois. Donc quand est-ce qu'on parle de retard, c'est quand cet enfant dépasse 16 mois, il faut qu'il donne le retard en matière de marche. Et qu'il court, il fait des sauts, qu'il t'aille les escaliers, c'est à partir de l'âge de 2 ans. Donc ça, c'est une référence normale. Mais des fois, quand il y a des pathologies, il faudrait savoir explorer à temps. L'activité manuelle, l'appréhension palmaire. Et normalement, c'est à l'âge de 6 mois. Et ça, c'est très important, c'est un facteur prédictif d'intelligence chez l'enfant. La pince pousse-index. Dès que le fait, on a l'enfant qui dit le premier geste, le pousse avec l'index. C'est très important. Plus l'enfant le fait tôt, regardez, entre 8 et 10 mois, plus l'enfant, il a un potentiel d'être intelligent plus que d'autres. D'accord ? C'est très important, cette pince pousse-index. Et il faudrait quand même faire attention à ce petit truc. Le langage d'associabilité, le premier sourire vrai. Donc, il ne sourit plus aux anges, c'est à 2 mois. Parce qu'avant, il ne sourit plus aux anges. Il ne voit pas vraiment grand-chose. À partir de 2 mois, il fait un premier sourire vrai, c'est-à-dire parce qu'il veut le faire. Il reconnaît la mère à 2 mois, justement. Les voyelles isolées, 3-4 mois. Donc, les gazouillis, tout le monde sait ce que c'est que les gazouillis. À 4 mois, il faut qu'il les fasse. Il dit papa, maman, entre 8 et 11 mois. Les premiers mots vers 12 mois et les premières phrases vers 24 mois. Et donc, normalement, il y a une petite lakmuzienne, ça a 3 ans. À partir de 3 ans, si vous avez un enfant qui ne fait pas des phrases, c'est pathologique, il faudrait tirer la sonnette d'alarme. Contrôle sphinctérien. Oui. À partir de 3 ans, il faut se dire des phrases m'kaddines. Il y a des enfants qui font un petit retard, qui disent des petites phrases courtes, ou l'aïkik daribda, il relance, ou à un certain moment, il s'arrête, et au seul 3 ans, il doit communiquer. À partir de 3 ans, vous avez un enfant qui ne communique pas, il faudrait quand même voir un spécialiste. Le contrôle sphinctérien, c'est très important. Pourquoi ? C'est un enfant qui est normal ou pathologique. Le contrôle anal, c'est-à-dire quand est-ce qu'il ne va plus faire caca, tout simplement, c'est vers l'âge de 14 à 16 mois. Donc, normalement, il doit demander le pot. Entre 14 et 16 mois, il doit demander à aller au pot, généralement. Le contrôle vésical du urne, quand est-ce qu'il ne va plus faire pipi pendant la journée, c'est entre 18 et 24 mois. Donc, il devrait être propre le jour à 24 mois. Et le contrôle vésical nocturne, c'est entre 18 et 36 mois, c'est-à-dire qu'au-delà de 3 ans, c'est un enfant qui ne devrait plus avoir de couche le soir. S'il tarde à le faire, on se donne un petit délai jusqu'à l'âge de 5 ans. Mais au-delà de 5 ans, il faudrait explorer cet enfant pour une régie. D'accord ? Donc, il y a 3 ans, surtout des fois, tu te trouves avec la composante familiale. Vous avez le papa, la même chose. Il y a des familles comme ça. Donc, on peut se donner un tout petit peu de temps. Au-delà de 5 ans, il faudrait quand même voir ce qui se passe. Et donc là, c'est tout un bilan à faire, une échographie de l'arbre urinaire, un ECBU, voire la fonction rénale, voire la glycémie, surtout si c'est une énergie secondaire, on craint un diabète gras. Donc, tout ceci, on peut démarrer un traitement dans ce sens. La maturation osseuse, donc il y a le crâne. La fontanelle antérieure, ça s'appelle la fontanelle bregma, qui est losangique, elle va se souder vers 12-18 mois. Il y a des enfants qui vont fermer leur fontanelle à 1 an, il y en a d'autres qui vont la fermer, celle 1 an et demi. Et normalement, jusqu'à 18 mois, c'est tout à fait normal. La fontanelle postérieure, c'est la fontanelle lambda, et qui est triangulaire. On ne peut pas la trouver, elle peut se retrouver fermée même à la naissance, et ça ne dérange pas. Les sinus maxillaires, c'est très important, on ne peut pas parler de sinusites. Les sinus maxillaires, on peut l'avoir à l'âge de 3-4 ans, parce que les sinus maxillaires, ils sont déjà constitués à 3-4 ans. Les frontaux, ils ne vont se pneumatiser qu'à 8-10 ans. Les sinusites frontales, c'est 5 ans, c'est 4 ans. D'accord ? Donc, normalement, la pneumatisation, c'est les sinus frontaux, c'est 8-10 ans. Donc, on ne peut pas parler de sinusites frontales avant. Si vous avez un enfant qui vient se plaindre de douleurs frontales, par exemple, il faudrait chercher autre chose. Ou le hajj que je ferai, je ferai moi un examen au phtalmo, avant d'aller voir les sinus alors qu'il a à peine 5 ans. Les points d'ossification squelétiques. Donc, il y a les repères de maturation osseuse. À la naissance, l'extrémité inférieure de fémur, supérieure du subyale et le cubouïde. Donc, les points de maturation osseuse, on va se baser pour dire est-ce que c'est un bébé qui est à terme ou pas. D'accord ? Est-ce qu'il est arrivé à maturation ou pas ? Donc, il y a la naissance. À 3 mois, on va voir la tête de l'humérus. À 6 mois, il y a le grand os os crochu. À 9 mois, la tête du fémur. 1 an, l'épiphyse inférieur du radius tibia et le troisième puneiforme. Et puis, à 3 ans, il y a l'apparition de l'os pyramide. L'intérêt de l'âge osseuse, c'est surtout quand vous avez un enfant qui va se présenter pour un retard de croissance. Un retard statural. Donc, il faudrait voir est-ce que c'est organique ou pas. Et pour rattacher ça à l'organicité, il faudrait que l'âge osseuse suive. Si vous avez un âge osseuse qui est conforme à l'âge chronologique, il faudrait chercher des causes qui sont plus banales. Maintenant, si vous avez un âge osseuse qui est aussi profondément touché que la taille, il faudrait chercher vraiment une cause organique assez sérieuse. On va se référer à des abacs d'Atlas de Greliche et Pile. C'est quoi ces abacs ? C'est un grand livre que les radiologues ont. Ils vont nous faire la radio du poignet gauche, bien entendu. Et voilà, on va voir la radio de la main et le poignet gauche spécialement. Et sur cette radio, on va prendre cette radio, on va la comparer aux différences d'âge qu'on a sur cet atlas. Un des radiologues pourra dire, c'est-à-dire qu'il y a la tranche d'iel, l'âge chronologique, l'âge plutôt osseux, qui convient bien à cet enfant. Et donc, ça va nous donner une idée s'il y a vraiment un retard ou pas. Oui ? C'est parce que le point d'osification concerné, il se trouve à gauche. Oui ? C'est la même question. D'accord. Donc, le rachis, bassin et l'isolant. Donc, les premiers mois, la courbure du rachis à concavité antérieure. Donc, c'est la courbure du rachis, c'est-à-dire qu'il y a la calcretaine, puis la lordose lambert et la sivose dorsale. Pour ce que je vais vous dire, c'est-à-dire que la lordose lambert, c'est-à-dire que l'enfant, c'est-à-dire la position debout. Avant, il va être plus en position antérieure que postérieure. La trame d'os désolant, normalement, c'est des enfants qui vont naître avec une ostéopétrose physiologique. Je n'ai l'ostéopétrose. La pathologie qui est le fait de se retrouver avec une hypercalcémie à la naissance, avec une parathormone qui a une dysfonction. Et donc, on va se retrouver avec un os qui est tellement dense qu'il casse rapidement. Parce qu'un os aussi très dense, ça va, il n'est pas bien. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de calcium qu'on est fort. Mais l'enfant, c'est un enfant qui va faire des fractures pathologiques à chaque fois. Et après, on va poser le déjeuner de l'ostéopétrose. Par contre, à la naissance, c'est une ostéopétrose qui est physiologique. On a l'impression d'avoir un os plus dense que l'os, dit à l'enfant, plus grand. Mais c'est physiologique qu'il va disparaître avec l'âge. La maturation dentaire, on a les deux dentitions. La première, c'est les dents de lait et qui sont temporaires. Donc, tout le monde a fait bien sur ses dents de lait. On a 20 dents. Le début de la chute, c'est vers l'âge de 6-7 ans. Et d'ailleurs, c'est l'âge de la scolarité. Une fois qu'il faut céper, il va commencer à faire la chute des dents. Et généralement, la chute se fait dans le même ordre, parce qu'il y a eu l'apparition. Donc, généralement, il y a des incisives supérieures, médianes. Il y a des incisives inférieures, médianes. Il y a des deux dents. Puis, par la suite, il y a des canines et le reste. Donc, c'est la chute qui donne le même sens. Donc, l'éruption dentaire, elle dépend de la vitamine D. Si vous avez un enfant qui a un retard d'éruption dentaire, il faudrait voir est-ce qu'il a une vitamine D en assez bonne quantité. Sinon, il faudrait l'explorer dans ce sens. Donc, là, il faut voir la quantité de la vitamine D. Est-ce que c'est un rachidisme ou un manque en vitamine D, tout simplement. Les hormones thyroïdiennes aussi. Donc, il faudrait doser la TKTSH. Donc, il y a des familles comme ça qui vont marcher, ils vont faire les escaliers. Donc, il faudrait prendre ça aussi en considération, mais ne pas trop tarder à l'explorer. Deuxième dentition définitive, on a les 32 dents. Et donc, il y a l'apparition diagone. Entre 6 mois, les incisives, ou quoi que les bébés qui dorent les dents à 3 mois. Mais ce n'est pas la normalité. Il y a des enfants qui ont les 32 dents à 3 mois. Mais ce n'est pas normal. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui sont beaucoup plus précoces que tes dentitions. Ce qui est normal, c'est qu'entre 6 à 8 mois, on aura des incisives médianes inférieures puis supérieures. À 8 à 12 mois, les latérales, les incisives latérales. À 12 à 16 mois, les prémolaires, puis les deux supérieurs et les deux inférieurs, les prémolaires au mois de 14 ans. À 18 à 24 mois, il y a les canines, les humaines nièbres, donc deux supérieures et deux inférieures. Et à 24 autres mois, il y a carrément les molaires et les moddras définitifs. Donc, il y a des enfants qui vont dire qu'il va commencer sa dentition. Ce n'est pas tellement pathologique. Mais quand ça dépasse quand même de loin un an, c'est un enfant qui bouge, il faudrait au moins faire une radio de panoramique dentaire. Il faut aller dans les homicourjons, déjà, et il faut demander quand même un autre dosage de la vitamine D. D'accord ? La maturation sexuelle, tout le monde connaît la classification de Tanner. Normalement, vous l'endocrineau, vous l'aurez en 5e année, c'est ça ? Vous l'aurez déjà assez mieux endocrineau. Donc, la classification de Tanner, vous aurez, pour ce qui est pilosité pubienne, le P, chez les filles, donc les seins, donc c'est le S, et les organes génitaux externes, chez le garçon. La ménage, c'est-à-dire l'âge des règles, l'apparition des menstruations, c'est l'indicateur précis de puberté chez la fille. Quand est-ce qu'une fille est puberte, même si elle a l'estin, même si elle a la pilosité, même si elle a tout, si elle n'a pas ses règles, elle n'est pas encore puberte. D'accord ? Et puis, le pic de croissance en taille, c'est l'indicateur de puberté chez les deux sexes. C'est-à-dire, il a fait vraiment un grand pic en matière de taille, c'est un enfant qui est en train d'être pubert. Et donc, ça va coïncider avec l'apparition du sésamoïde du pouce. Vous voyez que le petit osserie, le petit osserie, le sésamoïde du pouce, il apparaît au moment de la puberté. Donc, c'est la maturation. Donc, la puberté, elle va se faire grâce à la maturation éponadéro-hypophyse. Donc, c'est tout ce qui est endocrinien. Et on va se retrouver avec une croissance qui est accélérée, c'est normal. Une activité endocrine oestrogénique chez la fille et elle va être gérée par les androgènes chez le garçon, bien entendu. Il y a les caractères sexuels secondaires qui vont apparaître et ce qui va définir cette application de Taner et bien sûr, la capacité de reproduction. Une fille, quand elle a sa ménarche, elle peut avoir des enfants. Le stade de Taner, donc, il y a chez la fille, elle est statifiée de 1 à 5. Donc, je pense que je ne fais que vous rappeler ça. Donc, le stade 1, S1, P1, c'est sans la forme des seins et bien sûr, depuis l'osité qui est infantile, on n'a rien, presque. Le 2, le S2, début développement des seins avec des boutons mammaires. Ça nous intéresse quand c'est une petite fille. Quand il y a des caractères sexuels qui apparaissent plus tôt que prévu, moins de 8 ans, c'est une puberté précoce. Donc, on ne devrait pas avoir de signe avant 8 ans, surtout une pilosité ou un début de seins qui sont là. Début de la pilosité pubienne avec un duvet axillaire. Le stade 3, c'est le S3, développement des seins avec élargissement des aréoles, donc on avance. P3, pilosité épaisse, développement des petites et grandes lèvres. Le stade 4, S4, c'est le développement complet des seins avec les aréoles qui sont là, qui sont bombées. Et puis le P4, c'est la pilosité complète, et le stade 5, c'est les premières menstruations, les premières règles. Pour le garçon, le 1, c'est infantile. Le 2, on aura une augmentation des testicules. Chez le garçon, c'est très important. D'ailleurs, quand vous avez un enfant qui a une anorchidie, il a les deux testicules à la naissance. Il faudrait faire attention à ce que ce n'est pas un trouble de différenciation sexuelle. D'accord ? Même si vous avez un pénis qui est là, vous avez les deux testicules que vous ne palpez pas, il faudrait demander un cariotique. C'est très important. Les testicules pourraient être là, des fois, ils montent juste avec le froid, il faudrait attendre que cet enfant soit bien réchauffé pour que ces testicules soient en place. D'ailleurs, la maman, elle va vous faire la remarque des fois, je trouve les testicules en place, des fois, je ne les trouve pas. Il suffit de bien chercher, vous allez les faire descendre. Il n'y a pas de souci. Maintenant, s'ils ne sont pas là du tout, il faudrait l'explorer dans ce sens et faire un cariotique. Donc, le début de la pilosité pubienne et du V axillaire, la verge, déjà, tout petit, si on est à moins de 2 cm, c'est qu'on n'est pas normal. Moins de 2 cm à la naissance, c'est un micropénis. Donc, il faudrait le prendre en considération et chercher, quand c'est un garçon avec micropénis, est-ce que ce n'est pas un déficit en hormones de croissance déjà à la naissance ? D'accord ? Il faudrait explorer l'axe hypothalamo-hypophyseire et voir ce qu'il y a derrière. Le stade 3, allongement de la verge, les poils pubiens qui sont plus épais, le début de la moustache et la mue de la voix. D'accord ? Donc, la voix, c'est une voix d'elle rajue, tout simplement. Pilosité losangique type adulte, développement musculaire et élargissement de la carrière. Et vous voyez que les garçons, ils vont s'élargir beaucoup plus mal fort, bien entendu. Et puis, au cinquième stade, les enfants, c'est l'éjaculation. Et bien sûr, l'apparition de la voix. Donc, sur le plan biologique, vous avez à l'annumération, à la naissance, on a une polyglobulie qui est physiologique. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit vraiment pathologique. Ce n'est pas grave. Elle va diminuer progressivement jusqu'à l'âge de 3 à 6 mois et puis réaugmenter à l'âge de 12 mois. L'hémoglobine, par contre, vous allez vous retrouver avec une hémoglobine qui est quand même assez élevée, de 16 à 20 grammes par 100 ml sans que ce soit pathologique. C'est pourquoi, quand vous avez un nouveau-né anémique, d'accord ? Ce n'est pas normal que vous ayez un nouveau-né avec une hémoglobine à 12. Comme je suis un adulte. À 3 mois, on devrait être à 10-11 grammes par 100 ml. Et puis, à 1 an, on va arriver à ce qu'on devrait avoir pendant l'enfance et même à l'âge adulte. C'est 12 à 13 grammes par décilitre. Les blancs, ils sont variables chez le nouveau-né et sachez qu'on peut arriver jusqu'à 30 000 de blancs chez un nouveau-né sans que ce soit pathologique. 25 000 à 30 000, ce n'est pas une hyperleucocytose chez un nouveau-né. La stabilisation, on va se faire à l'âge de 12 mois. Puis, à 24 mois, on va arriver au chiffre d'adultes. Les polynucléaires neutrophiles à la naissance, vous avez la formule qui est inversée. On a les polynucléaires neutrophiles qui sont plus importants que les lymphocytes. Vous allez vous retrouver avec des PNN à 60 % et les lymphocytes qui sont à peine à 40. D'accord ? Et cette formule va s'inverser plus en avance flash. On va se retrouver à 1 an avec 20 à 30 % de polynucléaires neutrophiles et à 2 ans à 40 %. C'est très important ça, même si vous ne le prenez pas en considération. Mais si vous avez une formule à interpréter chez un enfant, ça va déjà vous orienter s'il a une pathologie bactérienne ou pas, s'il est déjà infecté ou pas. Des PNN à 60 % chez un grand enfant, c'est un facteur qui est en faveur de l'infection. À 60 % chez le nouveau-né, il n'a rien. Les lymphocytes, vous voyez que la formule est inversée. À 1 an, ça va en augmentant et puis jusqu'à l'âge de 6 ans, on aura une lymphocytes jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Les plaquettes, 200 à 300 000, donc c'est le chiffre normal des plaquettes qu'on va trouver chez tout le monde. La moelle osseuse, une érythroblastose à la naissance qui va se normaliser à J10. Et les moustaches, on a une hypocoagulabilité, vitamine K dépendante. Pourquoi ? Parce qu'on a les facteurs vitamine K dépendants qui sont bas à la naissance. Le 2, 7, 9 et 10, c'est pourquoi on préconise une supplémentation en vitamine K chez toute femme allaitante parce que le lait artificiel est déjà supplémenté en vitamine K. Donc quand c'est une maman qui allait, qui donne le lait artificiel, il faudrait rajouter la vitamine K et on en a parlé. L'ionogramme sanguin, donc la protidémie et la glycémie, vous voyez que c'est entre 0,30 et 1 g par litre, mais je dirais 0,30 quand même c'est assez bas, c'est une hypoglycémie. L'ionogramme urinaire, l'acide urinaire, on peut le trouver élevé, c'est à cause d'une crise hémolithique qui va se faire initialement. Et à la naissance, on va se retrouver avec à peine 0,20. C'est un enfant qui va s'alimenter pour faire augmenter son durée. Le liquide céphalo-rachidien, à la naissance, vous voyez qu'on peut admettre quand même une albuminorachie qui est quand même assez élevée, de 0,6 à 1,2. Jusqu'à 1,2, c'est une albuminorachie qui est considérée comme étant normale à la naissance. Et, accroi à moi, cette albuminorachie va rejoindre les chiffres normaux qu'on va voir chez le grand enfant. La cellularité, pareil, 0 à 25 éléments, donc jusqu'à 25, quoique dernièrement, on parle de chiffres à 17. Ce n'est pas encore validé, mais on parle de 17 éléments, c'est-à-dire au-delà de 17, on peut considérer comme étant une méningite mais ce n'est pas encore validé. Ce qu'on a pour le moment, c'est 0 à 25 éléments par millimètre cube et à 3 mois, on va arriver de 0 à 4 éléments par millimètre cube, c'est-à-dire ce qui est tout à fait normal même pour le grand. Pour conclure, il faudrait savoir qu'en matière de développement chez l'enfant, la courbe de croissance est très, très, très importante. C'est la manière avec laquelle on peut évaluer un enfant. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce qu'il y a eu un problème? Est-ce qu'il y a eu un déclic? La dynamique de croissance, elle est très importante. Pourquoi? Parce que ça va nous révéler plusieurs anomalies. Quand je dis dynamique de la croissance, c'est-à-dire vous avez la courbe, l'irad, à un certain moment, elle va soit stagner, soit casser, ça c'est grave. Il faudrait quand même le prendre en considération. Les paramètres des phases de croissance sont à connaître. C'est pourquoi j'insiste par exemple sur le 1 mètre à 4 ans, sur 60 centimètres en matière de périmètre crânien à 4 ans pour que vous ayez au moins un chiffre en tête. C'est très important pour mieux interpréter la qualité du développement de l'enfant. Et merci pour votre attention. Donc c'était notre dernier cours de pédiatrie, loin de ma partie en pédiatrie. Et je vais profiter de l'occasion. Bon, après on pourra discuter si vous avez certaines questions même par rapport à d'autres cours. mais j'insiste sur la manière avec laquelle on pose des questions parce qu'à chaque année qu'un boulot on va voir avec les étudiants la manière avec laquelle on pose des questions et on oublie de le faire. Moi cette année j'ai insisté pour vous en parler. La manière avec laquelle on pose les questions de pédiatrie, tout le monde le sait, ce n'est pas des questions rédactionnelles. C'est des questions à choix multiples. Si c'est des questions à choix uniques, on va vous mettre QCU. D'accord ? Donc c'est des questions à choix multiples. Toute la pédiatrique est douce avec des questions à choix multiples. La chirurgie pédiatrique je pense qu'il y a deux parties qui posent les QCM ou une partie les 4 hâte rédactionnelle. Mais chaque année vous aurez à leur manière les pédiatres vous aurez normalement 40 QCM ou avec les 40 QCM ils sont répartis à l'exemple le nombre d'heures. Donc on aura le maximum avec les autres parties qui auraient le minimum mais ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait ne pas prendre ça en considération ou qu'il faudrait travailler tout. On voudrait que vous travaillez d'une manière intelligente. On ne vous demande pas de cours par cœur mais les bons réflexes. Ça va être des cas cliniques c'est très important. Si vous présentez un malade au niveau des urgences qu'est-ce que vous allez faire ? Le bilan par exemple que vous allez demander vous pensez à quelle éthiologie quelle pathologie et donc généralement vous allez cocher. Ce qui est important aussi c'est la manière avec laquelle on travaille. Il faudrait être intelligent. Les QCM Il faut être intelligent. Les QCM parce qu'on n'a pas l'habitude de les faire déjà pour les étudiants. Quand vous cochez vous avez la feuille qui est coche sur les QCM et après vous vous transmettez sur l'autre feuille définitive. Sachez qu'on fait la correction avec un système informatisé par ordinateur. Donc il est logique pour que vous mettez votre blanco une copie dans la blanco et vous mettez elle ne passe pas. Donc vous allez annuler tout et vous allez donc vous allez coucher sur l'autre qui est dans la carte dans la blanco et vous allez s'assurer de ce que vous faites. Si vous mettez votre blanco ça ne marche plus. Ça ne va pas être corrigé ça va annuler tout et on se retrouve avec 70% des étudiants qui vont refaire leur pédiatrie à cause juste de la manière avec laquelle on a transmis sur la feuille. Donc j'ai été claire je pense que c'est ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit ou là par rapport aux cours anciens qu'on a fait ? Oui. Je vous écoute. Oui. Hein ? Oui. C'est ça. C'est la loi de tout ou rien. Voilà. Parce que à la rigueur si on s'amuse à faire ça on va se retrouver avec des 0,5 0,25 0,5 c'est pas normal. Donc la loi de tout ou rien parce que si vous mettez une gaffe pour moi la gaffe c'est plus grave. A la rigueur un QCM incompli ça ne dérange pas. Mais quand c'est une gaffe c'est-à-dire mettre un truc qu'on ne devait pas mettre forcément ça ne va pas marcher. Mais on ne va pas vous demander la mer à boire. C'est des choses que vous avez vues c'est des trucs beaucoup plus pratiques. D'accord ? Donc les QCM et bien entendu quelques précisions par rapport à des données bien faites. Alors d'ailleurs assez de recul vous avez des QCM anciens à travailler. D'accord ? Oui ? Et par rapport aux cours vous n'avez aucune il n'y a pas d'interrogation il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de problème. Oui ? Oui ? Oui ? Non. Nous n'avons pas de naissance nous n'avons pas une d'une. Nous n'avons pas de durer un tiers. Parce qu'il y a donc le risque de néphrocalcinose. D'abord le protocole il est en train d'être revu. Pourquoi ? Parce qu'on a eu des néphrocalcinoses qui sont dues à une intoxication à la vitamine D qui est donnée d'une manière assez importante. 600 000 c'est énorme pour ce que devrait prendre un nouveau-né. Donc maintenant on est revenu à 200 000. Et comme on n'a pas la présentation de 200 000 le 1 tiers vient de l'oncoule à la naissance. Par voie orale. A 6 mois pareil. A 6 mois de toutes les manières il n'y a pas de risque de néphro-doxicité. Health low. Mais la néphrocalcinose on a eu beaucoup de cas surtout à la naissance qui arrivent à la déshydratation des hypercalcémies très importantes et chez qui on devrait carrément passer à la dialyse péritoniale pour pouvoir régler les choses. Donc maintenant on est passé à 1 tiers. Il y a des grands centres de santé surtout les phytémiens ils sont au courant. On les a tenus au courant maintenant. Il n'y a pas encore de papiers officiels dans le ministère. Mais le maximum du personnel savent maintenant très bien que la dose de 600 000 est très toxique. Donc on a baissé parce qu'on a trouvé que 200 000 est largement suffisant chez le nouveau-né à la naissance. On n'a pas les doses unitaires à la naissance. On estime qu'on ne va pas être assez assidus pour donner déjà les doses unitaires chaque jour. Et on estime qu'on est quand même un pays ensoleillé. On a déjà du soleil en mois de mars. Donc on n'a pas vraiment le besoin comme le Canada ou les Etats-Unis ou même la France. D'accord? Oui? Oui. L'activité manuelle c'est tout simplement. C'est-à-dire un enfant comment il va faire? Des fois on n'arrive pas à coordonner ce que nous dicte notre cerveau avec la main. Quand je veux moi travailler, par exemple il dit des fois ma main ne suit pas. Donc c'est ça l'activité manuelle. Un nouveau-né a déjà le réflexe de Mourou. Le réflexe de Mourou Le réflexe de Mourou c'est le réflexe de Mourou. Normalement il doit faire ce qu'il dit. S'il ne fait pas ça c'est déjà que ça ne suit pas. Donc sur le plan neurologique ça ne marche pas. Le grasping au membre supérieur donc il doit te tenir la main quand même. Donc ça, c'est une activité manuelle. Un nouveau-né il doit le sucer. Donc tout ceci pour lui ça nécessite un développement psychomoteur assez bien développé. D'ailleurs un petit un tout petit ne vous attendez pas à ce qu'il y ait les mêmes réflexes qu'un bébé qui est né à terre mais qui n'a aucune pathologie neurologique derrière. D'accord ? Oui ? C'est bon ? Oui ? Et combien de fois vous avez la partie néonate ? Comment ? Et combien de fois vous avez la partie néonate ? C'est-à-dire la partie c'est pareil. Que ce soit la néonate ou la machine néonate. Ils sont tous notés pareil. Ça dépend si j'ai un petit moi je pose les questions toute ma partie pas que la néonate. D'accord ? Donc vous aurez des questions sur la néonate, sur la pneumo, sur la nutrition et dans le psychomoteur. Donc ils sont notés tous pareil. Vous comprenez ? Ça dépend. D'accord ? Oui ? Oui ? Fèche. Parce que les premiers temps, on n'a pas encore un rhizus qui est fixe. Je vous l'ai dit. Le rhizus ne va se fixer qu'au-delà de l'âge de trois mois, voire des fois même six mois. Et donc, c'est un nouveau-né qui a eu des échanges placentaires entre lui et sa mère et qui a eu des échanges et qu'il n'y a pas eu d'accident ou d'incident en intra-utérin. Donc le sérum le plus sûr, c'est le sérum de sa mère. D'accord ? Et là, je fais le sang qui est là. Qu'est-ce qu'on voit dans le tableau d'Yel ? Il y a la transfusion. Il y a Ima, qui est du haut négatif pour jouer la sécurité parce qu'on n'a pas encore de rhizus fixes. Il y a Ima, vous donnez du sang qui est cross-matché avec celui de la maman. Parce qu'on estime que le sang d'Yel la maman, il a déjà été en contact avec lui sans qu'il fasse d'accident transfusionnel. Comme Tini. Donc c'est ça, c'est la raison pour laquelle on le fait. Vous êtes convaincue ? D'accord. Oui ? C'est bon ? Bon, je vous souhaite bon courage. J'espère que la partie était enrichissante pour vous. Elle vous a apporté des choses et bon courage pour le reste.